Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeu qui m'a particulièrement marqué cette année. Je parle de Street Fighter VI, le dernier de la série, qui est sorti cette année et qui, selon moi, est le meilleur depuis qu'on a eu le passage à la 3D de la série, c'est-à-dire depuis Street Fighter IV en 2009. Selon moi, il surpasse même cet épisode-là que j'avais adoré à l'époque et qui m'avait plongé dans la série et qui m'avait incité à commencer à faire un peu de compétition à mon échelle, à un petit niveau. Et voilà, j'étais tombé un peu dans la boucle infernale des joueurs de jeux de combat. Ça faisait maintenant 2-3 ans que je ne touchais plus trop au stick et à la série et je ne pensais pas retomber dedans. Les circonstances ont fait que j'ai été amené à rejouer au jeu et je vous propose aujourd'hui de découvrir un petit peu l'expérience que j'ai eue avec ce jeu qui, selon moi, pour les amateurs du genre dont je fais partie, est le jeu de l'année. J'ai écrit un texte pour vous expliquer un peu mon ressenti et puis je ne savais pas trop comment vous le retranscrire. Alors je me suis amusé, avec les IA, en l'occurrence ChatGPT, à le réécrire comme si ça avait été Voltaire lui-même qui avait fait ce texte-là. Et je trouve le résultat relativement amusant et assez intéressant et je vous propose de le visionner maintenant. Allez, bon visionnage et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mes hommages, nobles abonnés, car je m'en vais narrer l'incroyable récit que m'advint avec Street Fighter VI. Le commencement de cette épopée survint lorsqu'un confrère de l'office me fit l'heure de déposer le dit jeu au salon de détente de notre open space lors de la pause méridienne. J'avais, en toute sincérité, cru en avoir terminé avec la licence vidéoludique en question. Néanmoins, devant l'entrain manifeste de mes collègues, je ne saurais dissimuler ma curiosité qui, tel un maléfice, m'obligea à m'y essayer. Et là, le destin s'accomplit. Un coup de foudre instantané et inéluctable. Je triomphais de quiconque osait m'affronter, n'étant point étranger aux joutes virtuelles. Les animations d'une fluidité éblouissante et le chara-design tout à la fois facétieux et plus raffiné que celui de Street Fighter V me subjuguèrent à l'instant. Le maléfice me toucha de plein fouet, me forçant à acquérir le jeu deux jours plus tard à peine. Ainsi, en cet été béni de l'an 2023, je consacrais près de 200 heures de ma vie, telle une âme enchaînée, à m'adonner à la quête d'excellence. Un nouveau personnage, malfaisant et d'une incontestable prestance, s'immissa d'un manchon de vision. Il répondait au doux nom de Johan Petrovitch, connu sous l'alias de JP. Cet homme, d'un âge vénérable, arborait autant de virilité que de machiavélisme, avec des attaques basées sur le psycho power, à la fois élégante et dévastatrice. J'appris les subtilités de son art martial et les combinaisons les plus efficaces de ses assauts spéciaux. Je m'aventurais même à m'inscrire à de modestes tournois locaux. Lors du premier d'entre eux, je réussis à décrocher la seconde place, obtenant ainsi un chèque cadeau d'une valeur équivalente au coût d'acquisition du jeu. Cette prouesse me permit de me qualifier pour les tournois régionaux, sans toutefois y briller particulièrement. En parallèle, grâce au mode World Tour du jeu, je fis naître un combattant à mon image, que j'affublais du nom de Turtle. Ce redoutable guerrier arborait une physionomie singulière et une poigne d'acier, et se réclamait du lignage de Johan Petrovich. Lorsque Turtle vint à bout des sinistres manigances de l'organisation criminelle, connue sous le nom de Shadaloo, éradiquant tous les délinquants notoires de la surface du globe, je décidai qu'il était temps de m'attaquer aux affrontements en ligne. Une entreprise qui me laissa exsangue, délaissant le sommeil durant des semaines, au point de voir une cloque poindre à mon pouce gauche. Finalement, durant une nuit ténébreuse, aux alentours de deux heures du matin, j'accomplis l'objectif que je m'étais fixé en début de périple. Après plus de 200 heures d'efforts acharnés, j'atteignis le rang suprême de grand maître. Exténué mais satisfait, je décidai qu'il était temps de clore ce chapitre. Une larme d'adieu coula sur ma joue, et d'un clic résolu, je désinstallai le jeu via Steam, mettant un terme définitif à cette aventure. Je retournais alors à mes activités d'afficionado, des jeux rétro, le cœur rempli de reconnaissance. Voilà ce qu'aurait pu donner une expérience de jeu décrite par Voltaire, s'il avait vécu de nos jours. Est-ce que vous aimeriez voir d'autres vidéos du type sur la chaîne ? Ou est-ce que vous trouvez ça finalement peu intéressant ? En tout cas, ça m'a permis de dénoncer mon expérience. Et pour compléter un petit peu ce récit, je dirais que j'ai effectivement réussi à atteindre le rang maître sur ce jeu, mais c'est à relativiser puisque le jeu est très peu punitif, et en fait récompense les joueurs qui jouent le plus en donnant plus de points lors des victoires que ce que vous en perdez lorsque vous faites une défaite. Donc en fait, il y a plus de gens qui arrivent à atteindre le rang de maître sur ce jeu que sur les autres jeux précédents de la série des Street Fighters. En fait, tous les modes sont sympas. Il existe aussi un mode World Tour où vous créez votre perso et vous avez une sorte de carrière qui est intéressante puisqu'elle reprend en fait l'histoire de Final Fight. Il faut savoir que l'histoire de Final Fight et de Street Fighters sont intimement liées. C'est le même univers, donc on se retrouve à Metro City avec les méchants de Final Fight. Alors il y a beaucoup de quêtes peu intéressantes, de quêtes FedEx, mais c'est toujours rigolo de pouvoir aller dans la rue et se bastonner avec n'importe qui. Et puis il y a un troisième mode qui est le mode Lobby. En gros, vous êtes dans la salle des championnats du monde de Street Fighter où vous avez à disposition tout un arsenal de bornes d'arcade. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire asseoir votre avatar pour jouer à Street Fighter 6, mais pas seulement Street Fighter 6. Vous avez aussi à disposition les anciens jeux de Capcom d'arcade qui sont réellement jouables. Donc c'est super sympa. Vous avez évidemment les vieux Street Fighter, mais aussi des vieux beat them up, des vieux shoot them up. Et en plus, il y a un système de scoring en ligne. Donc vous pouvez essayer de faire le meilleur score. Donc c'est en ça que je trouve ce Street Fighter extrêmement réussi, extrêmement complet par rapport à un épisode précédent qui avait été selon moi un petit peu bâclé, éboudé du grand public pour se concentrer exclusivement à la scène e-sport. Mais par contre, on n'avait pas de mode carrière, on n'avait pas de personnage avec un background développé comme c'est le cas dans ce jeu. Et même si les histoires dans Street Fighter 6, dans Street Fighter d'une manière générale, c'est toujours un peu tiré par les cheveux, c'est sympathique quand même de voir son personnage évoluer avec une petite histoire auto. Pour conclure, sans rentrer dans les détails, j'aimerais quand même parler en quelques mots du gameplay et des choix de game design qui ont été faits pour innover avec cet opus. Je trouve qu'il y a eu des choix de conception qui sont hyper intéressants. Ce qui rend le jeu plus dynamique que ses prédécesseurs et ce qui vous procure la sensation de jouer avec des personnages plus forts. La plus grosse différence par rapport aux opus précédents, c'est la gestion de ressources qui est complètement différente. Dans les précédents opus, vous deviez créer vos propres ressources pour pouvoir ensuite lancer des coups spéciaux. Dans Street Fighter 6, vous commencez avec une barre, ce qu'on appelle la barre de drive complètement chargée qui vous donne à disposition un certain nombre de coups et d'options offensives et défensives. Vous allez pouvoir lancer des coups spéciaux dès le début du round mais aussi d'autres coups particuliers comme des drive rush, des drive impact, des drive reversal ou des paris. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que sont ces coups-là mais ce sont des coups extrêmement puissants et intéressants à jouer. Par contre, si vous ne faites pas attention et que vous videz votre barre complètement, vous vous mettez en état de burn-out, donc en état de fragilité, d'épuisement qui va vous rendre très vulnérable. Donc il y a une notion de gestion de ressources qui est vraiment très intéressante et surtout, on a accès à des persos qui ont beaucoup de possibilités dès le début des rounds. Donc pour moi, Gauthier de l'année, qu'est-ce que vous pensez du jeu ? Est-ce que vous l'avez essayé ? Est-ce que vous êtes amateur de jeux de combat ou non ? Est-ce que vous trouvez qu'en finale, ce n'est pas le meilleur Street Fighter ? J'attends vos commentaires et on se retrouve prochainement pour une vidéo un peu plus classique. Allez, à très vite !